Bah vas-y bouffe moi devant, je te dirai rien. Bah vas-y hein ! Dégueulasse. Eh ! T'arrête de me toucher, hein, déjà. Nan, nan, j'ai rien. Attends, je crois un truc à t'envoyer dans la gueule, un truc pas mal, tu vois. Nan, nan, nan. Pour ça. Nan ! Faut que je fasse l'épée légendaire, genre l'épée euh... du mode la magical crops. Je vais me taper hein, j'suis bien rien, et j'suis pas encore enchanté. Oh putain, comment il est pas enchanté, il a déjà cheaté. Bon, bienvenue sur le LP, tout le monde, la nouvelle série du LP. Ah en plus, j'suis en dessous dans les dix, superbe. Euh, j'voyais tes parties génitales, c'était cool, t'avais un trou. Euh... C'est sérieux quoi, ça ? Nan, 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 tu vas me... Nan ! Je t'ai dis quoi ? Attends, attends, j'ai même une transformation pour toi. Attends, c'est ça. Tu m'as fait freeze en plus. Pas grave. Ah, oui, bah oui. Oui, 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 tout à fait. En plus, il est euh... Il est un petit peu euh... transparent celui-là. Comparé aux autres. Une des. Mais en tout cas, c'est sympa. Euh... Oui, donc du coup, bienvenue sur le LP, la nouvelle saison. La saison 2 ! Parce que la saison 1 est un petit peu euh... bah... fracassée. Euh... tout simplement. C'est à cause de Reddix, comme d'hab. Mais nan, habite pas, on a juste voulu recommencer à zéro, parce que les mods, on savait même plus ce qu'on avait fait, etc. On veut repartir sur les bonnes bases. Voilà, donc on est reparti complètement à zéro, on a rajouté des mods. Donc on est sur du 230 mods maintenant, plus que du 180 comme avant. Donc euh... on va les découvrir de toute façon tout au long de la série. Euh... nous on s'enterre dans une grotte maintenant, dans une montagne, on évite de se faire chier avec une grosse maison en bois de partout. Avec un petit levier ici, hein, qui se met dedans. Attends, on recule, je te montre comment ça s'ouvre. Voilà. Oh, c'est tellement beau ! Oh, maintenant ça se referme. Oh, ça se trouve ! En plus ils sont même pas euh... synchronisés. Si, si, c'est juste qu'il y en a qui euh... En fait j'ai laissé le relief de la montagne en fait. Donc celui-ci il y en a que 6 alors que l'autre il y en a 8. Oui, non, mais il se dé... Ah oui, oui, non, oui, ok, très bien. J'ai rienné. Euh, parfait. Bon, du coup euh... Voici l'intérieur de notre future entrée de baraque, hein. Ok, super classe. Euh... Le pattern est super joli, hein. Donc c'est de l'Ardenne de Clay. Euh... version black qui fait plutôt marron en fait. Ça fait pas vraiment black, il faudrait que je modifie le pack moi de mon côté. Euh... je refasse un pack complet en fait. Ça sera plus simple. Et puis voilà, donc c'est pas vraiment black, c'est plutôt marron. D'ailleurs je peux... est-ce que je peux la scanner ? Non, je ne peux pas scanner. Est-ce que le signe que je peux ? Non, non. Toi je peux pas scanner ta gueule. C'est pas la peine. Voilà. Et là, c'est la grosse surprise que tu n'as pas encore vue. Alors peut-être qu'on peut expliquer vite fait euh... Les modes en général avant. Attends, bouge pas, je vais voir si il me reste des petites seeds là-haut. Ouais, vas-y. Les modes en général, c'est quoi ? Alors attends. Le truc super OP, c'est Magical Crops. Voilà, en gros, c'est un mode Magical Crops, tu vois. C'est pour ça que j'ai une amère qui me permet de flyer comme si j'étais en créatif. Et donc c'est ça que tu me plantes. Celle-ci, je viens de planter. D'air tu épais. C'est une plante à rubber. Celle-là qui me plante à diamants. Et quand tu les casses, au bout d'une certaine fois, tu as vu, ça te donne un diamant ou du copper et toutes les ressources différentes. Ouais. Donc j'ai bien formé le mode de mon côté pour avoir pratiquement toutes les minerais qui existent. En tout, il y a 50 seeds. Et si j'ai bien calculé tout à l'heure, je t'ai dit qu'il m'en manquait à peine une dizaine, je crois. Oui, c'est ça. Donc je te montrerai la salle que j'ai faite. Et euh, tu veux expliquer pourquoi ça pousse très vite ? Tu devrais le montrer en vidéo peut-être ? Euh, oui. Alors, pour ceux qui ont suivi le matériel énergie, euh... Il y a tout simplement, c'est qu'on a... J'ai rajouté torches irino, hein, évidemment. Le craft n'est pas le même, hein. C'est pas une octupe compressée de cobblestone. Euh, pas cobble, mais cookie. Avec big reactor, tralala. Là, c'est juste quatre torches et une torche de feu dans le craft. C'est tout simple. Et voilà pourquoi ça pousse super vite. Et donc, vous vous dites que les huit trucs de base, les huit grains qu'on reçoit, ça fait, en gros, je crois que c'est huit copper. Pareil pour les diamants, ça fait pratiquement toujours huit ou un, ça dépend des trucs que tu fais. Non. Ça donne trente-deux charbons, un diamants, huit copper, huit torres, huit fer. Enfin, ça donne tout par huit ou par trente-deux ou par un, ça dépend, c'est vraiment trop élevé. Et, tiens, je te file les émeraudes déjà que je t'avais dit tout à l'heure. Ouais. Pour que tu puisses... Je vais juste faire le rubber que je vais cuire parce que j'en ai besoin. Hop, voilà. Oh, les fameuses émeraudes. Voilà. Pour faire des plantes à émeraudes, que tu pourras montrer en vidéo. Oh, des plantes à émeraudes. Tu as l'orbe là, tu peux les mettre n'importe quoi avec. Ça te donnera directement... Putain, pas comme ça. Attends, bouge pas. Oui, c'est de la cobble. Oui, de la cobble ou des diamants ou des minerais comme ça. C'est bon, j'en ai. Ouais, mais non, il t'en faudra quand même plus. Laisse-moi revenir chercher des diamants, en fait. Je reviens, bouge pas. Parce que tu en feras quand même beaucoup plus qu'avant. Parce qu'un diamant, ça te donne 32 trucs, en fait. Je vais déjà me vider un peu parce que je suis un peu plein, là, actuellement. Parce que je fais quelques machines. Ça, je vous, ça je m'en fous. Bon, je vais virer tout ça. TomCraft, je le ferai plus tard. Parce que, oui, évidemment, il y a TomCraft, hein. Sinon, c'est pas drôle. Là, restons, on a eu ça en masse. De l'or, très peu. Donc, ça va. Hop. Linvar. Non, ça, je récupère. Ça, je garde. La cobble, je reprends. Les sticks, je prends là. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc... Tu peux venir dans le truc. Tu verras qu'il y a... Ah oui. Comment on fait un diamant, par exemple. Voilà. Donc, c'est des essences de diamants qu'on fait pousser grâce aux plantes. En récupérant 8, on fait un diamant. Voilà. Après, chaque seed est en fonction, bien sûr, dans son élément principal. Donc, on récupère déjà ça. Et tu vas mettre à côté de la méga orbe qui est super compliquée à crafter. C'est vraiment l'orbe que tu fais à la fin du truc parce que ça permet de récupérer, en gros, comme ils vont voir, si tu mets les diamants à côté. Juste un à côté. Ah ouais ! 32 dusts. Et les dusts sont très très durs à avoir. Et bah récupère tout. Et maintenant, tu vas faire les strongs. Donc, je te montre peut-être que tu sais pas comment on fait. Si, si, c'est bon. Non. Ah oui, non, oui, oui, oui. Voilà. Bah oui, donc je savais. C'est ce que je disais. En fait, non, en théorie, t'es moche de te casser le front, tu mèches la master, ça marche pour tout, en fait. Bah oui, voilà. Donc, tu vois, je te l'avais dit, tu étais trempé. Mec. 7, 8, 7, 8. Voilà. 8. Voilà. J'ai fait même 9. Hop. T'as des petites piles. T'as encore des petites boucles aussi dans le coffre à côté. Donc, sers-toi-en. Oui. Parce qu'il te faut 4 strongs. Dis-toi qu'il y en a déjà 2 dans le coffre. Donc, sers-toi pour essayer de faire ce qu'il te faut. Bah, j'ai les 4 toupiles en plus, tu vois. Hop. Les regular. Maintenant, une fois ça c'est fait, on en met 4 comme ceci, on met des émeraudes autour, et on met une putain de sud au milieu. Ou pas. J'avais dit que c'était strong. Ah. Bah c'est les versions de sud. Strong essence. C'est celle-là. Comme j'ai dit, il y en a déjà 2 dans le coffre à côté. Ok. Non, il n'y en a qu'un à côté, mais c'est pas grave. 2. Il y en a 2. Ah oui, celui-là, oui. Ah, et en fait, non. En fait, autant pour moi, je vais chercher des diamants. Parce que c'est même pas des strong, c'est carrément des extrêmes. Ah, carrément, c'est encore le truc au-dessus. Ouais, donc bouge pas, je cherche encore des diamants. Vu que les diamants, maintenant, et toutes les ressources, c'est pas ce qui nous manque. Bouge pas. Quoi tu m'as fait des petits craft, dès que j'en ai récupéré plein, je remonte. Ouais, bah vas-y. Attends, on pourra planter les émeraudes, on pourra être bien émeraudes. Hop. Hop. Voilà, j'en ai 8. J'en remets, ça fait des strong. Donc là, j'ai 4 strong, j'ai une strong essence, de plus, des regular. Enfin, il faut pas mal de choses. Ouais, il faut beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, Magical Crop, c'est quand même un mode super bien. Pour l'instant, on le fait manuellement. Bien sûr, par la suite, ça deviendra automatique. Avec Man Reload Factory, Factory Reloaded. T'es pas trompé. Ouais, voilà. Vas-y, rajoute. Hop. C'est bon. Non, c'est là, pour l'instant, vous voyez juste comment on craft une graine assez élevée. Mais vous allez voir, après, quand on va descendre la plantation en bas que j'ai faite, vous verrez que quand tu mélanges un tout petit peu les mods, ça peut devenir un carnage. Ouais, donc c'est ça qui est super bien. Donc, on remet les essence dust. On met bien sûr la master au milieu. On peut continuer, naturellement. Je continue à récupérer des diamants, tu me dis si t'en fais encore. Ouais, vas-y. T'inquiète pas. Hop, on refousse ça dessus, évidemment. Alors, au début, pour avoir tout ça, c'est vraiment très chiant parce qu'il faut éliminer. Mais une fois qu'on a ce qu'il faut... Il faut aussi faire augmenter les pierres, en fait. Au début, vous avez une petite pierre qui s'appelle une wake pierre. Après, il faut l'améliorer à chaque fois, en fait. Et il y a cinq pierres, je crois, en tout. Dont la principale, c'est la master, donc c'est la plus grosse. Et la master, en fait, elle regroupe toutes les pierres en initiale, quoi. Voilà. Ce qui est fort utile. Il me manque une extrême. Donc, encore trois strong, parce que j'en ai une de plus. Bah, bouge pas, je vais te ramener les diamants. Hop, hop. Vous avez vu, pour les diamants en haute, c'est... Donc, au début, c'est un peu chiant, mais après, on est plus que bien. Une fois, quoi. De toute façon, c'est comme devant tout. Une fois qu'on a quasiment rien, voilà. Hop. Je t'aille. Eh, mais j'ai encore assez pour un diamant, si tu veux. Regarde. Ah. Hop, vas-y. Bah, t'as récupéré le truc qui manquait, je crois, le petit bout. Euh, non. C'est toi qui l'avais. Ah, c'est lui, c'est par terre. C'est toi qui l'avais. Il y a une glitch, en fait. Oh, la, 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 la. Voilà, c'est bon. Je l'ai mis là. Vas-y. Ah, oui. Bah, moi, j'étais en train de le récupérer. T'as assez, maintenant, pour faire la strong ou pas ? Ouais. Enfin, l'extrême. Largement. Hop. Euh, non. Je ne fout pas ça. C'est la master au milieu. Enfin, en théorie, au début, il faut vraiment focaliser la pierre qu'on a, là, qui permet de transformer tout en essence. Parce que sinon, ça va vous coûter vraiment cher en essence. Ça va être long à former. C'est pratiquement impossible de tout faire. Voilà. J'ai de l'extrême. Maintenant, on fait ça, 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 ça. On fout les émeraudes autour. Et on fout l'acide au milieu. Allez. Émeraudes side. Et puis maintenant, vous vous amusez à poser, en fait. Non, non, non. Mais viens, on va poser ça là-haut, plutôt. Ah, d'accord. Dans les vrais champs. Dans les champs de la richesse. Que tu n'as pas encore vus. Des champs que je fais depuis ce matin. Ouais. Depuis hier soir, même. C'est juste pour avoir, en fait, neuf trucs à essence pour montrer combien ça coûte directement. Ça fait une émeraude, je pense. Ouais. Comme le diamant. Ouais. Tout ce qui est en extrême, c'est pratiquement un parce que c'est très coûteux. Déjà, en face, des émeraudes sont assez rares, on va dire. Des émeraudes et du diamant, on va dire, c'est très utile pour certains craft. Et dans les émeraudes, c'est dur à farmer, quoi. Voilà, je te remets tout juste ici, sauf les seeds que j'ai pris. Bah, les émeraudes, en fait, je n'en ai encore jamais trouvé, hein. J'ai dû les récupérer depuis un village. Moi, j'ai récupéré, j'en ai vu dans... Bah, justement, dans la montagne où qu'on est, parce qu'on est dans une extreme hills. Mais c'est tout. Bon. Je te laisse profiter de la vue quand tu descends, ça va être le pur bonheur à tes yeux. Un panorama. Oh. Oh. Oh, putain. Ah ouais, d'accord. J'avais vu ce matin juste les champs, mais sans terre, sans rien, que de la gobel. Ah ouais, putain, c'est classe. Alors, je t'avais une petite visite guidée ? Ouais, viens. Oh, du Sertus ! Sertus quartz. On est plus que bien. Ça va. Ici, charbon. Ah, cool, ok. Charbon. Là, de la glowstone. Ah ouais. Ici, c'est de la yellow rythme, mais je n'en ai pas encore récupéré. Oui, c'est marqué yellow rythme, mais je n'en ai pas encore récupéré. La redstone, qu'on est à l'infini. Ah, c'est cool. Le nether, alors ça, c'est plus compliqué, parce que le nether, ça permet d'avoir du quartz, tout ce qui est du nether, comme de la nether hack, de la nether brick, de la soul sand, tous les trucs différents qui sont du nether, on peut les récupérer depuis la plante-là. C'est ça, t'un craft, en fait, le pattern, en gros, il change. Nous, on fait des ronds, mais là, si tu fais des carrés, des triangles hautes, selon ce que tu fais, ça te donne une ressource différente, en fait. Ok. Donc, il y a plein de craft différents depuis celle-là. Là, alors là, c'est pour toi, celle-là. Ah, les shards. Viens voir dans le coffre, regarde. Et en gros, tu chopes ça, qui sont des essence shards, et ceux-là, selon le craft que tu mets, t'as une shard différente. Ah oui. Une rouge, une bleue, une fonce, etc. Ah, c'est cool. Donc ça, c'était du plant à toi. Celle-là, c'est du lead, pour les ressources de base. Ouais. Du rubis, je l'ai pris pour le fun, mais c'est inutile. Oui. Du rubber, plus d'implantation de rubber. De l'air, alors ça, ça permet d'avoir des plumes, des trucs comme ça, tout ce qui vient de la nature. Ok. Du nickel. Bah, c'est nickel. De la water et de la terre. Alors, la terre, ça permet d'avoir de la terre et de l'eau, on va dire de l'eau, mais on va dire que quand tu les mélanges, tu peux avoir de la clé, comme on avait vu, à grosse quantité, on peut faire des différents crafts en les mélangeant. Ok. Alors ça, c'est une plante qui pousse bizarrement, en fait, y a un problème avec la plante-là. C'est de la spider, ça donne des fils, etc. C'est assez compliqué, il faut que je l'arrive à mélanger, parce qu'en gros, regarde, quand je mets un coup de houe, ça bug, regarde. Tu vois, ça remet direct. Ah ouais. Je sais pas si ça vient à cause de la torche Erino ou pas, je sais pas d'où ça vient. Ah bon, tant pis. Ici, squelettes. Alors, les squelettes, c'est spécial, c'est comme les creepers qui sont à côté. Avec eux, quand tu les mélanges, tu peux avoir tous les CD qu'il y a, des têtes, tu peux avoir plein de choses différentes. Y a plein, plein, plein de crafts différents pour ceux-là. Comme ceux de la vache, tu peux avoir des steaks, du cuir, tu peux avoir tout qui vient par rapport à la nature. Ici, ça va être de l'expérience. J'ai pas encore les plantes qu'il me faut. Ouais. Là, alors ça, c'est assez marrant. T'as vu, c'est les colorants. Et selon comment tu veux dans ta crafting table, par exemple, ça donne tous les colorants qui existent. D'accord, ok. Ouais, c'est cool. Ça, c'est ça. Voilà, les plantes à diamants, comme on avait vu. Côté Under Pearl. Under Pearl qui t'a donné 8, qui est plutôt OP. Obsidian. Obsidian, comme on avait vu en stream. Ouais. Iron et Golden, pour être bien. Oh putain, c'est sympa, ça. Copper et Lapis. Cool, parce que le Copper, on en trouve très peu. Silver et Tin. Silver et Tin. Tulfur, même si c'est pété, on en a tellement, mais bon, on en prend quand même. Et Aluminium, qui permet d'avoir des crafts pas mal. Et ceux-là, c'est les Blaze Rods, qui permet d'avoir plein de trucs par rapport au Blaze. Ah ok, très sympa. Et voilà, la grande salle qui est vraiment plus copée, où on a produit vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, on peut les mettre les émeraudes. Normalement, que j'ai mis un panneau ici. Ouais, émeraude, c'était là. Donc, on va le faire en vidéo. Ah non, j'ai fait tomber ça. Putain, c'est sympa. Alors, attends, on va mettre ça, ça. On a cassé le panneau, qui ne sert à rien. On va faire ça. On va mettre des coups d'eau partout. Et t'as plus qu'à fermer pour remplir le champ dentier. Ok. Et je vais mettre juste un coffre derrière. Parce qu'en fait, regarde, si tu regardes bien, j'ai mis un coffre derrière chaque plantation, pour expliquer ce que tu récupères en graines et en autres. Et après, on pourra configurer ça avec un harvester et des tuyaux. En même temps, l'harvester va récupérer, et le planteur va replanter les ressources. Ok. Ah bah c'est parfait, ça. Donc voilà, le mod, en fait, qui n'est pas forcément très houpé, mais on a vraiment tout les minerais maintenant jusqu'à la fin. Bon, le début, il est un peu chiant, parce qu'il faut farmer un petit peu. Il faut remplir, on va dire, le plus gros carré, on va dire. Et après, voilà, t'as bien vu qu'on a vraiment pratiquement tout, quoi. Et donc là, il nous manque quelques trucs, qui sont les hyalurites, l'uranium, le cobalt, l'hardite, le platinum, qui me manque. Saphir. Et après, tout ce qui est ghast, slim, de régénération, etc. Parce que c'est tout ce qui fait des alambics ou des ressources que je n'ai pas encore, comme les ghast trucs. Les ghast-tirs, ouais. Ouais, c'est que des ressources que je n'ai pas pu avoir, comme la hyalurite aussi, ce que j'ai pas eu autant dans le miner, en fait. Parce qu'il faut faire directement avec les minerais, en fait, carrément. Et pas avec la hyalurite qui t'as fait cuire. Ah, oui, d'accord, il faut la... Ouais, le bloc directement pur en or. Et donc, bah, vu que tu les as fait cuire, bah, j'en ai pas eu. Donc, c'est ce truc qui nous manque, c'est des minerais où j'ai pas, ou sinon c'est chiant à avoir, quoi. D'accord, ok. Mais bon, là, on va dire, ce qu'on a là, actuellement, déjà, on est vraiment bien. Par exemple, normalement, on pourrait commencer à faire déjà les usines, quoi. Oui. Parce qu'on a la Glowstone, le Quartz et le Sertus dont déjà le réseau à plat, il est pratiquement fini. Le fer, on l'a aussi et l'or aussi. Donc ça, c'est déjà fait. Ouais. Et l'harvesteur, c'est avec du plastique. Le plastique, on l'a par rapport au rover. Oui. Et le reste, on l'a. Et l'Invar, on l'a par rapport au Furious or, etc. Parce qu'il y a des plantes de Furious. Et nickel. Et nickel. Et... Et encore. Et fer. Y a une plante qui a du mal à pousser, pourtant. Oui. En fait, c'est certains problèmes, en fait, j'explique. Bouge pas. Je vais te régler ton problème. Je vais te montrer d'où ça vient. Enfin, en fait, non. Je vais te le montrer tout de suite. Regarde. En fait, tout simplement, regarde. Sim, s'il a l'éclairage, ça marche. Ah, d'accord. Il faut beaucoup d'éclairage, en fait. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de torches. Il faudrait que tu fasses la plante TomCraft. Enfin, la lampe TomCraft qui éclaire en gros zone, tu vois. Parce qu'en fait, je mets tout au torche, mais il faudra trouver un moyen d'éclairer ça proprement parce qu'il faut beaucoup beaucoup d'éclairage pour que ça marche, quoi. Ok. Bon, de toute façon, c'est pas maintenant que je fais, en tout cas, la lampe là, du fait qu'elle est... Elle a changé encore de gueule. Le craft est encore beaucoup dur. Différent. Voilà. Il y a tout le champ. Mais en théorie, on va dire que le réseau Applied que tu pourrais avoir par rapport au TomCraft, tu pourrais être vraiment bien parce que tu as bien vu que les infusées de shards... Si tu regardes, viens, tu peux cliquer dessus sur le U, là, pour utiliser tes modes. Tu verras, normalement, si tu clés dessus, depuis sur le U, tu vois que tu peux produire n'importe quel shard. Oui, oui, je... Oui, bah oui. Bah, les 6 shards qu'on a. Ouais. Tout ça depuis une plante. Et vu que ça pousse x800, ça pousse très vite, tu pourras vite être gavé de shards, je pense. Oui, donc ça, c'est pas plus mal. Et... Ah, d'accord. Une side, en fait, une side de shards dans Chemical Descomposeurs, ça donne 2048 water, H2O. C'est plutôt sympa parce que par la suite, on peut faire pas mal de choses avec justement cette water. Donc c'est plutôt un bon point de l'hydrogène et de l'oxygène qui nous servira à faire des graphs plus tard. Bon. Bah, déjà, rien qu'avec le charbon et les différents trucs qu'on peut produire, comme les nether, etc. Tu sais, avec les matériaux ou autre. Je pense que ça fait une énergie, on va dire, un peu verte, je me comprends quoi. Essayer de faire tourner ça en boue grâce au charbon qu'on va produire ou un truc du style. Ah oui, la nether, oui, bah oui, c'est comme les shards en fait. Oui, bah je t'ai dit, c'est comme aussi les vaches, regarde pas par rapport aux vaches. Tu verras aussi, selon le craft où tu mets, les vaches au milieu. Tu verras que tu peux produire des choses complètement différentes, en fait. Et le pire, c'est les squelettes. Les os, bottle d'XP. Ah oui, très bien. Regarde, le pire, c'est les squelettes. Les squelettes, franchement, t'as plusieurs pages, en fait. T'as 9 pages. Oh, tu peux vraiment produire n'importe quoi, quoi. Alors, les os, l'XP, les CD, oui, tous les CD, quoi. D'accord, la tête de squelette. Ah, et tête de squelette, c'est sympa, des fois. Et des flèches. Ah bah, c'est... Et t'as même des plantes à wither aussi, qui vont avoir des wither squelettes en tête. Mais ça, pour l'instant, il faut déjà avoir 4 wither squelettes de base déjà en tête. Et là, je les ai pas encore. C'est bien le problème. C'est que des trucs comme ça où il faut déjà avoir... D'ailleurs, la wither squelette... Attends, je vais regarder le craft. Je pense que je peux le faire via... Comment ? Alors déjà, via les abeilles, ça c'est obligatoire. On peut les faire là-dessus. Wither Skeleton. Ah, on ne peut que avec Magical Crops et Magic Bee. Ok. Donc, on ne peut que les faire via, justement, la wither. Et c'est bien pour ça, en fait, que c'est des trucs qu'il faut farmer dans le Nether ou autre, ou des ressources qui sont très compliqués à avoir, comme les Magma Cream, les Slim Balls, les Ghasts et les Wither. C'est que des trucs, tu vois, qu'il faut vraiment farmer. Et donc, j'ai pas vu t'en avoir parce que j'ai préféré faire la salle et les différents crafts d'autres ressources. Bah, en tout cas, c'est sympa. C'est plutôt sympa tout ça. Nous, dans l'épisode, je ne sais pas combien on a aimé, mais c'est pas très grave. Comme on a pu expliquer vraiment tout le mode et ce qu'on a fait comme installation de rater le départ pour avoir les ressources à l'infini, quoi. Là, on va dire que le charbon, on va le recycler, on va le faire cuire, on va faire de l'énergie avec, je pense. Et ça va alimenter les investisseurs et les planteurs, enfin, je vais se mettre des brouillés pour voir. Et on essaiera de faire un circuit en gros qui saute à l'immense et qui produit les ressources, quoi. C'est quoi ? Ça, c'est du sucre, en fait. C'est des fleurs qui poussent dans le champ n'importe où et tu en fais du sucre. Voilà. Et puis, avec de la farine du blé, tu peux en faire des donuts. Des vrais donuts. En théorie, c'est bien, mais avec les vaches, on peut faire des côtelettes directement, en fait. Oui, non, mais c'est juste pour le délire parce que j'ai récupéré ça dans le champ, mais... Enfin, bref. J'ai des côtelettes de moutons parce que les moutons, c'est bon. Ouais. On n'est pas à 1.8, on est toujours à 7, c'est juste que les mods sont toujours en avance par rapport à Mojang. Voilà, bisous. Question d'habitude. Et attends, bouge pas. Regardez-moi. T'es un connard. C'est pas grave, je t'aime bien quand même. Potion d'ensemble d'hommage, je l'ai récupéré dans un donjon, je sais plus non quoi. Ah ouais, d'accord. Le donjon qui était à côté, là, spawner, côté des crops. Ah oui, oui, bah oui, t'as bien vu, je voulais te montrer, oui, c'est ça que je voulais te dire. En fait, dans la salle, là, en bas, il y a, je sais pas si t'as rebouché, c'est là-haut. Il y a un spawner, en fait, à zombies. Donc je pense qu'on pourra le réutiliser. Ouais, sachant si le patch, on peut récupérer tout d'un coup. Et en fait, je suis tombé sur un monstre assez énorme, je suis tombé sur un chat énorme. Ah bah, c'est Under Yo. Genre, il m'a fait super mal. Bah, il te... oui, il te fait très mal, les trucs-là. Ah, le sucre, on peut pas le bouffer comme ça, il faut obligatoirement le mettre avec un donut. Ok, parfait. Bon, c'est la prochaine étape. Bon, en tout cas, il y a des belles choses sympas à faire, donc ça, c'était le premier épisode. Nous, bien sûr, on va continuer plus tard les épisodes chins-chins à expliquer un petit peu chaque mode, bien sûr, comme j'avais annoncé dans l'épisode 1. Et, putain, et puis c'est pas très grave. Euh, voilà. Putain, t'es un connard. En plus, il y a un lag, je me suis dit, est-ce qu'il est passé ou non, c'est... Pousse, voilà. Non, mais... Aïeux ! Tu sais que je vole, donc, tu peux me pousser aux onctueux, maintenant. Je te permets pas, de toute façon. Na, 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 na. Au fait, t'as une durabilité, là, l'armure ou pas ? Oui. Ah bah, ça va. J'aimerais tester aussi avec le truc là, mais bon, ça c'est coûteux pour l'instant, j'ai la flamme de le faire. C'est... Les armes, ils ont une durabilité très 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 faible. Mais, euh... Non, moi, il doit faire vraiment mal, je pense. Oui, je pense aussi, donc, ça devrait le faire. Bon, sur ce, nous, on va se laisser. Moi, j'ai un autre record à faire, donc, du coup... Voilà. Il enchaîne. Ouais, j'enchaîne depuis... Bah, depuis 15h, en fait. Je fais que du record. Voilà. Et moi, je farm. Donc, sur ce, bah, je vous laisse. Bisous tout le monde, et à la prochaine. Bisous !